Salut tout le monde, c'est MisterBiboy45, j'espère que vous allez bien. Moi je pète la forme et on se retrouve aujourd'hui pour l'astuce du jour numéro 6, mais je ne suis pas tout seul, je suis en présence de WarTech. Salut à tous les gamers ! Comment vas-tu ? Mais très bien, je suis très content de faire cette vidéo avec toi dis donc. Et bien ça me fait vraiment plaisir, pourquoi je suis en présence de toi, on va quand même l'expliquer. Dorénavant, toutes les astuces du jour aux snipers seront faites en présence de WarTech, parce que je pense que maintenant vous êtes nombreux à le connaître, c'est un des meilleurs snipers francophones, il faut tout de même l'avouer. On essaye, on essaye. Voilà, on essaye, c'est du coup par ses temps, mais il faut essayer. On essaye. Et aujourd'hui on se retrouve sur la carte C-Town, si possible en domination, ces astuces-là fonctionnent en MME, testées par moi-même et approuvées au passage. Elles fonctionnent très bien, mais on vous conseille vraiment domination. Et vous voyez le clip, donc c'est parti WarTech, à toi de dire les atouts que tu conseilles et les armes. Alors, je pense que la meilleure arme pour ça, la meilleure snipe pour ça, c'est le MSR, parce que c'est vraiment le snipe qui est le plus léger, on va dire. Vous mettez comme atout du snipe vitesse, et en atout 1, vous mettez conditions extrêmes, et l'atout 3, je crois que c'est tracker. Tracker. Vous verrez, vous allez courir assez vite, et ça va vous permettre vraiment d'aller justement à ce spot en premier, sauf si bien sûr vos prééquipiers ont la même configuration que vous, mais en général vous allez arriver avant les autres. D'accord, donc là on précise que c'est un gameplay d'une de tes copines. Voilà, d'une de mes amies qui fait partie de la French Family, mais ouais. Voilà, en attendant, on met une vue aérienne, enregistrée par WarTech lui-même, dans le mode studio. Voilà, ouais, un mode studio qui est quand même très pratique pour bien voir où est-ce que principalement les ennemis vont, et ouais, c'était une de mes parties que j'avais enregistrées, ouais. Pratique, mais malheureusement buggées, un petit peu de temps à autre, ça nous joue des tours. Ouais, exact, ouais. Donc, bah écoute, je te laisse, normalement une carte devrait apparaître, je te laisse tout simplement décrire un petit peu le chemin qu'il faut prendre, et voilà, je te laisse tout dire. D'accord, je m'en occupe. Alors, donc, quand vous voyez le point bleu en bas à gauche, donc ça c'est votre respawn à vous, il y a deux chemins possibles. Soit quand vous respawnez, vous partez à gauche, et ensuite vous tournez à droite, et vous allez sauter par-dessus le balcon, et là vous allez viser en face, vous allez voir les ennemis. Ou alors, il y a l'autre chemin qui vous permet donc d'aller tout droit, tourner à gauche, monter l'échelle, et de nouveau sauter par le balcon. Donc, c'est le même, vous arrivez au même endroit, c'est juste deux trajets différents, dépendant où vont les personnes. Là où il y a le moins de monde, je vous conseille d'y aller, comme ça vous allez pouvoir courir plus vite, et pas vous faire empêcher par vos collègues. Et voilà. Pour ce qui est des ennemis, donc ils vont partir, donc eux, ils n'ont pas beaucoup de choix. Donc, ils vont courir principalement tout droit, aller prendre C, et descendre dans le long couloir que vous voyez là. Et là, les tracés verts signifient donc le trajet que les balles vont faire, donc la vôtre, et bien sûr la leur aussi. Trajet un petit peu bizarre au passage. T'as eu les mignons. Oui, les mignons. Et il a un peu courbé sur la fin. Wanted, wanted. Et donc voilà, donc là, vous allez principalement avoir un spot vraiment génial où vous pouvez facilement rentrer des triples et faire des quad feet facilement. Il y a déjà eu des clips incroyables à cet endroit qu'on a pu voir un peu sur Code Shot ou des chaînes comme ça. Il y a eu des quad shots, des 5 en 1 même, c'est vraiment un spot qui est vraiment très connu et qui marche vraiment bien. Écoute, j'ai envie de te dire que ce spot qui a d'ailleurs, encore une fois, je le précise, été essayé par moi-même, une fois que tu m'en avais parlé, j'approuve vraiment que c'est pour moi une sorte de spot à la high rise. Simple, efficace. Tout à fait, oui. La seule condition, c'est qu'il faut condition extrême. Voilà, c'est ça. On n'a pas la course, on n'a pas ce qu'il faut. Mais sinon, c'est simple, efficace. En deux mots, c'est nickel. Ouais, voilà. Un conseil juste que je donne, vitesse est aussi indispensable et n'essayez pas de le mettre sur le barrette parce qu'il est vraiment trop lourd. Vraiment, c'est le MSR qui est le mieux pour ça. D'accord, ça c'est important ce que tu précises parce que j'ai pas le barrette et je me trouvais un peu lourd. Très bien. Bon, écoutez, je pense qu'on a tout expliqué au niveau de cette astuce du jour. J'espère que ce principe avec WarTech vous a plu. Il n'y a pas de quoi, il n'y a pas de raison normalement. En attendant, pour ma part, moi je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Et je dis surtout à la prochaine WarTech pour la prochaine astuce au sniper parce que tu seras là. Toutes les futures astuces au snipe. Bien sûr, avec plaisir. Voilà, et je te laisse dire le petit mot de la fin et puis on va se laisser. Et voilà, donc j'espère que vous avez apprécié et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle astuce. Bye bye tout le monde. Ciao.